Saviez-vous que ce matériau, qu'on appelle le torchis, qui revient à la mode, était utilisé dès la préhistoire ? En Ile-de-France, les maisons utilisées du torchis et datant de la préhistoire s'appellent des maisons danubiennes, comme celle-ci. On a aussi retrouvé juste à côté des fosses, qui servaient de poubelles, mais on les creusait pour récupérer la terre, pour faire les murs. Alors pourquoi aujourd'hui ça revient à la mode ? Parce que c'est un matériau qui est écologique. Voilà, on a juste besoin de terre, de paille écologique et économique. Et maintenant, je vais vous montrer comment à la préhistoire, on construisait un mur en torchis. La première étape, ça va être de construire un cadre qui va être en fait notre mur. Le cléionnage, c'est une partie très importante. On va prendre des branches un peu souples et on va venir les tresser. Et ce qui est important, c'est de faire passer une branche au-dessus, une branche en-dessous. Voilà, ça s'est cassé, accédant de parcours. Nous passons à la partie. Salissons-nous les mains. Nous allons venir presser notre torchis contre notre cléionnage. Et voici, un mur en torchis. Et maintenant, à vous de jouer. Venez construire votre mur en torchis avec nous dans l'archéocite au parc départemental de la Haute-Hîle. Sous-titrage Société Radio-Canada